... Foot effet, bonjour. Dominique, à propos de l'Office de l'eau, voici une preuve de l'importance de cette officine. Cela fait des mois que le site ne fonctionne pas et rien n'est fait pour le réparer. Thierry, Thierry Lelay, ancien sous-préfet de Pointe-à-Pitre, vit en Haïti. Il est très actif sur les réseaux sociaux. Il s'exprime ainsi, après les dons par les grands patrons du CAC 40, de près d'un milliard d'euros pour reconstruire Notre-Dame. Nos grandes familles haïtiennes pourraient suivre cette voie et aider ainsi Haïti à surmonter ces difficultés. Excellente idée. Mais les inégalités criantes entre les plus riches et les plus pauvres en Haïti ne jamais empêchent les plus riches d'investir à Miami ou ailleurs. Et pourquoi changerait-il de pratique ? Raphaël, Raphaël Confiant, a été victime d'un mail de hackers qui utilise frauduleusement son nom sur la messagerie de l'Université des Antilles. Et quand il demande qu'on en empêche la diffusion, il lui a répondu, eh oui, j'ai contacté le service informatique qui m'a dit qu'il ne pouvait rien faire. Bon courage, bien amicalement. C'est un tantinet moqueur, non ? Il faut changer de service informatique, qu'a l'Université des Antilles. Françaite, Françaite Rosamont du site Inter-Entreprise, j'ai un pavé dans la mare. Ce qui est coutumier de cette excellente consoeur. Cette fois-ci, son dossier, c'est canne-sucre-rôme, la menace ou quelque chose qui ressemble à cela. Beau dossier d'ailleurs, mais la problématique qui ressort au tiroir à chaque tentative de l'oubillisme de l'Union Européenne de supprimer le sucre français pour le substituer du sucre anglais par Commonwealth Interposé ou du rhum cubain n'est pas nouvelle. Et le sucre est toujours là, le rhum aussi. Bon week-end à tous et à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada